Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec du soleil. Nous, on a eu du soleil et de la flotte. Ouais, les deux. Voilà. Donc, on n'a pas fait de vlog du week-end. Non. Donc, on a été beaucoup trop occupés pour ceux qui suivent. Ouais, pour ceux qui suivent. On est en instance de déménagement. Voilà. Donc, on démarche beaucoup pour les appartements. Voilà, ça devient un peu très difficile. Ouais, très difficile. C'était mieux avant. C'est ce que j'ai dit à la personne au bout du fil. Ouais, voilà. Elle a validé que c'était mieux avant. Et maintenant, il faut plein de trucs. Bon, un numéro, machin, truc. Vous n'avez pas fini d'en voir la fin. Voilà. Donc, là, c'est un retour de parapharmacie. Alors, je vais vous dire ce qu'on avait pris à la parapharmacie. On a attendu un peu longtemps, quand même. Le paquet, il... Bah, il a mis 15 jours avant d'arriver dans la lockers, quand même. Et encore, il n'est pas arrivé au lockers. Donc, chez nous, il est arrivé à l'autre bout de la ville, qui finalement, ce n'était pas un lockers, puisque c'était un magasin G20. Enfin, ça n'a rien à voir avec un lockers. On a failli se faire carotter le colis. Voilà. Génial. Mais sûrement, il y a des choses, quand même, qui vous m'intéressent. C'est normal. Oui, mais il y a quand même pour 100 balles de commande. Oui, voilà. Donc, en même temps, comme c'est ma carte bleue qui a chauffé, tu vois... Ouais, c'est bon, hein. Bon, j'ai récupéré, quand même, du cashback via Igral. Passez toujours par Igral, si vous voulez récupérer des sous sur vos achats. Très important. C'est pas une collaboration, mais je vous le dis. Alors, moi, j'ai pris ça. Il y a 10 petits récipients dose dedans. Alors, ça, c'est des dosettes antiseptiques. Parce que, comme j'avais eu un problème à un oeil et que j'avais eu ça, mais en petits flacons, à usage presque unique, hein, en quelques jours. En bout de 15 jours, il fallait jeter le produit. Voilà. Là, vous avez... Si vous avez une infection à l'oeil... C'est du colire. Voilà, c'est du colire antiseptique. Vous mettez un coup de colire antiseptique et ça peut vous sauver la vie. Tant d'aller chez le médecin. Tant d'avoir un rendez-vous en urgence. Alors, voilà, c'est une boîte. Il y en a 10 dedans. Je vous mettrai les prix... Parce qu'il faut que je les retrouve les prix. Ça s'appelle Céda Colire. En tout cas, c'est très, très bien. J'ai commandé sur quel site, déjà ? J'en sais rien. Choc par voici, me semble-t-il. Mais je ne suis pas sûre. Bon, vous verrez bien. Je vous confirme à ça. Alors, c'était marqué indication. Ce médicament, c'est quand même un médicament. Est indiqué dans certaines infections superficielles de l'oeil. Alors, quand vous ne savez pas ce que vous avez dans l'oeil. Et ces annexes, ça veut dire... Peut-être un orgelet qui arrive, une poussière qui s'accroche. Enfin, plein de petites choses comme ça. Donc, c'est bien d'avoir ça. De toute façon, c'est en vente libre. Puisqu'on l'a eu. Il fallait une ordonnance, sinon. Oui. Voilà, je n'avais pas d'ordonnance. Donc, c'est en vente libre. Vous pouvez toujours avoir ça pour votre oeil. Moi, je vous le conseille d'avoir toujours un petit truc dans... Bon, du laveuil, du sérum physiologique. C'est bien d'en avoir. Mais quand vous avez une infection à l'oeil, ça ne fait pas le poids. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, on a pris deux flacons de bioderma. Deux flacons comme ça. Alors, c'est Sensi Bio H2O. L'eau micellaire originale nettoie des maquilles. Apaise peau sensible visage et yeux. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Comme produit, c'est très simple. Et ça vous nettoie bien. Et Tiffany, elle dit que ça nettoie mieux les yeux, ça. Ça enlève mieux le maquillage au niveau des yeux. Oui. Bioderma, si tu as vraiment du maquillage qui accroche, ça enlève vraiment. Moi, je trouve que celui-là de chez Yvrocher, parce qu'on avait pris un truc de chez Yvrocher pour dépanner. On avait l'habitude avant de l'utiliser. Oui. Mais c'est vrai que quand j'utilise un maquillage, pas waterproof, mais qui tient, qui s'accroche beaucoup. Parce que quand il fait chaud, donc le maquillage, tu le changes, tu mets quelque chose qui a tendance à accrocher un peu plus au niveau de la peau. Oui, quand même. Qui ne coule pas. Et bien, peut-être dire que Yvrocher, ça a du mal à décrocher l'eau micellaire. Et ça, c'est mieux. Vraiment, ça nettoie bien. Moi, je mets bien Yvrocher, parce que Yvrocher, j'ai toujours été utilisé Yvrocher depuis plus de 30 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Moi, ça ne m'a pas irritée, en tout cas. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que si tu as du maquillage qui accroche bien, tu vas galérer à l'envie. Voilà. Parce que si tu prends Bioderma... Moi, par rapport, je vais vous dire un truc. Par rapport à ma peau, qui est assez sensible, le Bioderma, il est très bien. Mais à long terme, je dirais, des fois, à long terme, ça m'assèche. Ah non, moi, c'est le contraire. C'est plutôt celui-là, Yvrocher, qui m'assèche la peau. Ah bon, moi, c'est l'inverse. Donc, chacun voit son truc. Sans dire qu'on n'a pas la même peau. Voilà. Alors, moi, j'ai pris... Ils disent nouveau, mais c'est le contenant et l'intérieur qui a changé un petit peu. Du Roger Cavallès, soins intimes, estradous. Au calendula, apaisant, douceur, respecte l'équilibre intime. 97% d'origine naturelle. Donc, usage quotidien. Donc, c'est même conseillé chez les Généco. Oui. Donc, ça, c'est très, très bien. Moi, je vous le conseille. C'est un peu parfumé, hein, au Roger Cavallès. Mais... J'ai toujours été parfumé. Mais ça a toujours été un petit parfum qui reste. Mais c'est très doux. Mais quelqu'un qui veut vraiment une gamme sans parfum du tout, il y a la gamme Sogella qui est bien aussi. Voilà. Mais moi, je préfère... Roger Cavallès. Moi, je supporte mieux la gamme Roger Cavallès que Sogella. Pourtant, Sogella, il y a beaucoup de choses en moins dedans. Ouais. Après, voilà. Chacun le pH de sa peau. Voilà. Chacun trouve un peu son équilibre dans tout ça. Mais surtout, ne pas vous laver avec du gel douche. N'allez pas faire cette bêtise. Ni du savon. Ni du savon en pain de Marseille comme ça. C'est bien pour vous doucher comme ça. Mais pas pour les parties intimes qui sont fragiles. Ouais. Ensuite, un shampoing Eucérine pour Pamela. Voilà. C'est un shampoing doux, uré, calmant. Apaise le cuir chevelu, réduit les sensations de démangeaisons, cuir chevelu sec et laboratoire dermatologique Eucérine. Donc, Eucérine, ils font du shampoing. Ils font pas mal de choses maintenant, Eucérine. Ils ont développé un peu leur cosmétique aussi. Oui. Mais ça, une de nos abonnées, je ne sais plus... Aurélie. Aurélie. J'espère qu'Aurélie, tu as trouvé cette gamme-là très bien pour toi et que ça va réussir. Et surtout, ne lâche rien. Parce qu'il ne faut pas dire, tiens, j'en ai bu, je vais prendre un autre shampoing. Ça casse complètement le truc. Et après, tu sauras bu l'équilibre de ton cuir chevelu le temps qu'il s'assainit avec ça. Et tu seras beaucoup mieux avec ça qu'avec un autre qui pourrait t'hériter par la suite. Après, tu peux dire, après tu peux dire, ah ben non, c'était le sérine qui mérite. Mais non. Il faut continuer. Il faut garder jusqu'à que les croûtes, les plaques... Jusqu'à que tout le fou quand. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut rien. Lâcher. Mais là, il fait jusqu'à que tout part. Jusqu'à que tout part vraiment. Et puis, avoir après une consultation chez ton dermato. Ou bien même, à la rigueur, si c'est persistant, faire un prélèvement. Ouais. Faire un prélèvement comme j'ai fait moi. Et j'attends mes résultats le 18. pour mon problème de cuir chevelu qui n'est pas encore résolu et que ça fait plusieurs années. Voilà, voilà. C'est ça. Alors, on peut des fois me dire, oui, les cheveux, machin et tout. Quand vous avez un gros problème de cuir chevelu, n'attendez pas. Surtout, réagissez. N'ayez pas peur d'aller voir votre médecin, votre dermatologue. Ensuite, des... Comment dire ? Des alflorex, des comprimés alflorex pour le confort intestinal. Complément alimentaire. Voilà, c'est pour renouveler les bonnes bactéries. Voilà, il faut faire des petites cures. Parce qu'en ce moment-là, j'en ai besoin. Voilà. Mon corps, il me le demande, ça se sent. Enfin, on ressent, il faut sentir ses intestins, quoi. Voilà. Il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut écouter votre intérieur. C'est ça. Vous écoutez l'extérieur, mais écoutez l'intérieur aussi parce que c'est important. C'est plus important. Parce qu'à savoir que les intestins, c'est notre deuxième sien, vous. Voilà, exactement. Donc, deux boîtes. Deux boîtes de xalforex. Alphorex. Alphorex. Et puis, deux laves-nez. Parce que l'hygiène du nez confortable, c'est Terrimar. Ça, je te le conseille si tu regardes Robin. Il a les allergies. Lave ton nez avec ça. Pour les allergies, c'est top. Très, très bien. Lave en douceur, hydrate, elle n'est pas respiré, prévient le rhume. En cas que tu as un truc qui se mijote. Alône mer, micro diffusé, 100% naturel. Voilà. Enfant et adulte. Donc, tu ne risques rien. Et c'est qu'à l'avenir, ça t'évite d'avoir des problèmes. Puis, ça nettoie bien. Tu fais ça le soir aussi. Le soir, avant d'être piotée. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Moi, dès que j'ai un petit truc qui me chatouille dans le pif, je me dis, ça y est, j'ai un truc qui mijote. Et bien, je démijote. Ah, voilà. Et puis, ils nous ont mis un petit dépliant comme ça. Bon d'achat, deux fois offert. Voilà. Ils vous donnent des petits bons d'achat comme ça. Alors là, un bon d'achat de 5 euros de réduction sur tout. Tu as un numéro. Et puis, 10% de réduction sur tout en parapharmacie.fr. C'est recar. Ah, redcarpharmacie. Redcar-parapharmacie.fr. Oui, mais avant, c'était shoppharmacie. Ils ont changé de nom. Voilà. Donc, quand vous achetez comme ça à distance, profitez. Vous envoie quand même des petites réductions qui peuvent alléger un peu la facture. Pour moi, à distance, je trouve que c'est moins cher parce que grâce à les grammes, je récupère un pourcentage. Donc, en quelque sorte, je trouve mon équilibre. Oui, on m'a déjà dit que j'explique bien les médicaments et les produits parce qu'il y a un peu long, il y a longtemps, j'ai travaillé en pharmacie. Donc, je m'occupais tout ce qui était rayon, surtout produits d'hygiène et tout ce qui était hors ordonnance. Oui, sans ordonnance. C'est-à-dire pour se laver et tout, dentifrice, shampoing, machin. C'était hors ordonnance. Ça, c'était mon rayon. Vous voyez ? Donc, il faut m'écouter de temps en temps. Voilà. Alors, là, on a quoi ? Un petit tout good. Oui, un petit tout good to go. Un petit tout good to go. Je vais chercher ce qu'on a eu en panier. Alors, voilà les deux petits paniers à 3,99 euros chaque panier. Donc, si vous êtes intéressé, il faut que vous vous inscrivez sur l'appli tout good to go. Et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier des petits paniers. Nous, intermarché, 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 est très, comment dire ? Demandé. Demandé. Pour ne pas louper le panier. Et il a dit Franprix aussi, quand même. Franprix, il est généreux aussi. Mais intermarché est très généreux. Quand même. Ça, c'était Franprix, papa, il a dit, là. Franprix et Inter. Ils sont les deux assez généreux dans le coin, là-bas. Donc, même si on n'habite plus là, je le ferai quand même. On continue. Parce qu'il y a toujours Intermarché et Franprix. Il y en aura toujours. Oui, il y a peut-être d'autres surfaces qui le font aussi. Il y a peut-être d'autres surfaces, on verra bien. Alors, je vais commencer par Franprix. Alors, des bligny estra, blé de tente français et sarrasin. Ah, il y a du sarrasin dedans. D'accord. D'habitude, il n'y avait pas du sarrasin. Donc, c'est Atelier Bligny. Tu t'endors, tu vas aller. Oui, un coup de barre. Un petit coup de barre. Ensuite, du ricotta crémeux au basilic infusé. C'est qui comme ça le ricotta basilic infusé ? Poivron rouge. Non, tu commences, Pascal. Oui, parce que j'ai entendu le truc. Et voilà, quoi. Si on sait, je ne dis rien. Il y en avait deux. Bon, je ne sais pas c'est qui qui va manger ça, c'est toi ? Je pense que oui. Si personne me suit, oui, je vais les manger. Oui. Donc, tu vas manger ce truc-là. Oui. Ensuite, artichaut, des pouilles, des pouilles et points de citron. Des pouilles ? Des pouilles, des pouilles, des pouilles. Ah, artichaut des pouilles, d'accord. Des pouilles et points de citron, artichaut cultivé, mariné en Italie. L'Atelier Bligny aussi. Tu croyais que je racontais, toi ? Ben oui. Non, je ne racontais pas, là. C'était marqué dessus. Donc, eux, artichaut, ils n'aiment pas l'artichaut. Alors, tout ce que nous, on n'aimera pas ou qu'ils n'aimeront pas, on mettra dans le frigo partagé. C'est un frigo qui est, comment dire, à côté d'une enseigne, Pascal. Et les gens, ils mettent dedans le frigo partagé. Vous pouvez vous servir et c'est gratuit. Là, vous n'avez rien à réserver. C'est aux premiers qui passent par là et ils prennent dans le frigo. C'est ça. Mais après, la liste des frigos partagés, on le trouve sur Toubou, Toubou. Oui, on trouve. Je crois. Oui, c'est ça. Oui, oui, vous pouvez trouver la liste. Sur l'application, il y a la liste des frigos partagés autour de chez vous. Voilà, vous pouvez trouver ça. Enfin, il faut toujours regarder les dates. Ah, ben ça, parce qu'il peut y avoir des commerçants comme des gens qui déposent. Voilà, voilà, c'est libre. Ensuite, de la sauce tomate et basilic. Voilà, une petite sauce tomate comme ça, s'ils veulent manger pour ce soir des pâtes à la sauce. Voilà, c'est l'UJ et flateli. Je crois qu'il y en a deux. Il y a deux sauces. Ah oui, il y en a la deuxième sauce. Voilà, sauce tomate et basilic. Tu sais, ils mettent ça sur des pâtes. Ou du riz. Voilà. Ou dans une, comment on appelle ça, sur une pizza, une pâte à pizza. Et puis, ça fait l'affaire. Oui. Alors, palais des mets. Salade de thon, liste à eau et cocktail. Alors là, ça, isto et cocktail, il doit y avoir de la cravête. De la cravête. De la cravête. De la cravête. Il y en a ou pas ? C'est marqué dessus, normalement. Salade de thon, liste à eau et... C'est marqué, il y a des jaunes d'oeufs que tu peux manger. Je ne peux pas en manger. Ah non. Tu n'aimes pas la cravête. Non, non, non. Ce qui fait cette couleur, c'est le poivron. Voilà. Ce qui fait cette couleur, je pensais qu'il y avait de la cravête, vous voyez ? Mais il n'y a pas de cravête dedans. Mais ça fait un peu saumonné. Comme si j'avais de la cravête un peu jaune. Jaune saumonné, tu vois. Donc, il n'y a pas de cravête. Je pensais. Ensuite. Salade, ça ? Apparemment. Ensuite, de la marque Danone. Il y a 4 et 4, 8. 8 petits Danone nature, goût, frais et doux. La date est courte, hein ? Ouais. Voilà. C'est des petits fromages blancs, ça ? Oui. C'est des fromages blancs, ça ? Oui, c'est des fromages blancs. Oui, c'est des fromages blancs. Voilà. Moi, j'aime bien les fromages blancs. Puis en plus, j'avais une petite recette avec des fromages blancs. Il faudrait que je regarde. Ensuite, alors, des saucisses. Il a un paquet de saucisses. Ah ! Deux paquets de saucisses de Toulouse, sans colorant, maison, sereau. Voilà. Deux morceaux, deux saucisses comme ça. Vous aimez bien ça, la saucisse ? Oui. La saucisse comme ça. La saucisse, par exemple, de porc. Hein ? C'est de la saucisse de Toulouse ? Ouais, 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 c'est de la saucisse de Toulouse. Il y a des œufs, de la moutarde, tout ça. Mais il y a œuf dedans. Donc, ça ne sera pas pour moi, malheureusement. Ah, ils t'ont mis de l'œuf dans la saucisse. Ouais, malheureusement, ils mettent de l'œuf dans la saucisse, maintenant. Je sais quoi, c'est pas ça. Eh ouais, il y a des œufs partout. Saucisses, œufs, machins. Ah, c'est dans un toulouse qui utilise, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, ça peut être en contact. Ouais, ça peut être en contact. Alors, j'ai dit ça. Je m'abstiens d'en manger. Ensuite, ça, je pourrais en manger. Je ne pousse l'étuie verte et l'étuie rouge. Ça, il n'y a pas de souci, avec ma vinaigrette, je peux le manger. Donc, voilà, une petite salade. De la marse florette. Je n'ai pas tellement salade en sachet, mais bon, quand il y en a, je ne veux pas perdre. Pour la salade, je peux en manger. Ensuite, du bire martinette. Le traitement intraitable. Intraitable. Duo. Traiteur intraitable. Le traiteur intraitable. Pas de traitement. Ah ouais, le traiteur intraitable. Carotte râpée et taboulée orientale. Bon, voilà, on ne le verrait pas dans la pub. C'est les deux, c'est un duo. Oui, c'est un duo. Voilà, tu me verrais dans la quoi ? Je ne te verrais pas dans la pub de Serge Martinet. Pourquoi ? Pierre Martinet. Pourquoi t'as peur que je mange un goût de Martinet ? Parce que je me suis trompée. N'importe quoi. Bon. Oh, il y en a qui se marrerait bien quand même. Me ferait recommencer mille fois. On n'a pas fini. On n'est pas couché, comme on dit. On n'a pas eu l'intérêt de commencer à prévoir tout. Ouais. Ensuite, de la marque monduelle. Ça, c'est de la betterave. Voilà, voilà. C'est de la betterave déjà prête. Voilà. Eux, ils aiment bien la betterave. Moi, j'aime la betterave à préparer. Et pas déjà prête. Parce qu'ils mettent un truc dedans. Ouais. Il y a des crudités pour ce soir. Ouais. Il y a des crudités pour ce soir. Et ça aussi, ils mettent un oeuf. Ils mettent des oeufs dedans. Pas pour moi. Même de la moudusque. Ah bon ? Oui, et des fruits à coque. Eh bien. Moi, je préfère ma betterave classique. Ah ouais. Moi, je leur laisse la betterave comme ça. Bon, ben, ils vont se faire une salade. Ils vont se faire une salade. Ils vont faire un medley de salade, là. Et puis, pour finir, un taboulet à l'oriental. Du haut de poivrons et menthe. Recette de taboulet. Voilà. Un petit taboulet comme ça. De la marque. Je ne sais pas. Taboulet à l'oriental. Je ne sais pas ce que c'est. Salade élaborée en France. Je pense que c'est ça, la marque. Ben, ça doit être... Non, ça doit être au côté traiteur, ça. Ah. Rillon traiteur, je pense. Ah, peut-être, ouais. Donc, un petit taboulet comme ça. Ben, ça, c'est quand on n'a pas le temps de faire du taboulet, quoi. Ouais, voilà. Bon. Ils vont pouvoir manger ça. Ils vont manger entre demain et aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, demain. Ce soir et demain, ils vont avoir de quoi faire. Voilà. Ils vont avoir de quoi faire. Et puis, moi, je mangeais la salade verte. Comme ça, j'ai que de la salade. Rien d'autre. C'est vite fait, moi, pour moi. Ah, ben, c'est sûr. Donc, je pense que cette petite vidéo est terminée, n'est-ce pas, Tiffany ? Je pense aussi, à moins que tu veux présenter autre chose. Non, je n'ai rien d'autre à présenter. Tu as quelque chose à présenter ? Non. Voilà. Donc, ben, si, Yannicko, il avait pris un livre. Il avait pris un livre l'autre fois à Leclerc. Il ne vous l'a pas présenté. Un carrefour. Un carrefour. Un carrefour. Il avait présenté à un carrefour. Ah, non, parce que tu n'as pas fait un retour de chez Carrefour, au fait. Non, je n'ai pas fait un retour. Vous voulez que je le fasse ? Bonjour. Il y a des articles qui sont à droite à gauche, il y a des gens déballés. Et des gens entamés. Voilà. J'avais deux, trois bricoles. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais, voilà. Donc, c'est rapé pour Carrefour. De toute façon, je n'avais pas pris une tonne. Non, tu n'avais pris pas de trucs. Juste de quoi, comment dire, se mettre un truc sous la dent, rien de méchant. Ben, un truc, deux, trois trucs que tu n'avais pas trouvé à Leclerc. Voilà, deux, trois trucs que je n'avais pas trouvé. Et puis, voilà, quoi. Donc, eh bien, cette petite vidéo, elle est terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Que vous avez passé aussi un bon week-end, avec peut-être de votre côté du soleil pour en profiter. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Demain, il y aura une petite vidéo parce qu'on a plusieurs collaborations à faire. Voilà. Donc, demain, il y a une vidéo dédiée sur un produit en Colab. Et dans les jours suivants, on vous fera un vlog et on vous incrustera ce qu'on a reçu. Voilà. Voilà. Comme ça, on va prendre un petit peu d'avance. Voilà, on va prendre un petit peu. Voilà, parce que là, on est trop occupé à... Ben, on est trop occupé à chercher un logement en ce moment. Voilà, c'est le timing, on est dans le timing. Pour trouver un logement, c'est pas évident. C'est pas évident, hein. Je suis pas... Minimati. Minimati, parce que ça serait déjà fait depuis longtemps. C'est ça. Je ferais, tac, et c'est terminé. Voilà. Donc, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec nous, de mettre un petit pouce en l'air et un petit cœur. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et gros bisous à vous tous.